Un rendez-vous auquel les travailleurs pour rien au monde ne doivent manquer. Le 1er mai, jour commémoratif de la fête du travail. Les travailleurs ivoiriens, à l'instar de ceux des autres pays, en se rendant ce vendredi 1er mai 2015 sur l'esplanade du petit palais de la présidence de la République, choisis pour le cérémonial officiel, démontrent une fois encore qu'ils tiennent au respect de la tradition. Pour eux, cette cérémonie, cette année comme les années passées, constitue l'occasion rêvée de faire avec le président de la République le bilan de 12 mois d'activité et envisager ensemble les perspectives d'avenir. Ces travailleurs ivoiriens représentés pour la circonstance par leur centrale syndicale. On en dénombre 5 et dans l'ordre de passage, la centrale Humanisme, la centrale Unatricie, la centrale Fésacie, la centrale Dignité et enfin la centrale UGTCI. Les responsables de ces centrales syndicales se succédant pour donner de la voix. L'objectif, c'est de saisir cette occasion qu'ils ont au moins une fois dans l'année pour poser des problèmes rencontrés face aux autorités, au premier rang desquelles le président de la République, Alassane Ouattara. Cela dans le but surtout d'obtenir une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Comme chaque année, ces travailleurs ont donc été écoutés et compris par le chef de l'État. Et comme chaque année, ils ont reçu de la part du président de la République de bonnes nouvelles. A titre d'exemple, l'annonce du déblocage des salaires de tous les fonctionnaires à compter de ce 1er mai 2015 et le paiement pour la dernière fois des pensions sur les salaires des enseignants Grévis à partir du mois de juillet. Que de bonnes nouvelles, ainsi va cette fête du travail marquée une fois encore par la remise de brins de munguay aux dames. Le munguay étant une plante qui porte bonheur, c'est donc le signe que cette fête a été une réussite totale. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. Deux sont blessés et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe ? On n'a jamais su. Alain Didier Lachimène, mis en mission par le ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto. Il est nommé premier responsable de la direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la nation, c'est-à-dire les enfants des militaires, des policiers, des gendarmes ou des magistrats tombés sur le champ d'honneur ou invalides suite à un accident de travail. Ces enfants devront bénéficier désormais d'une prise en charge scolaire et sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire. Une action de solidarité initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, est concrétisée par la signature d'un décret de 17 décembre 2014. Des enfants de personnes munies de mandats électifs qui malheureusement ont trouvé la mort dans le cadre d'une mission commandée. Et donc ces enfants orphelins, pour le gouvernement, ne doivent pas être délaissés pour compte. L'État sera là pour apporter ce relais-là et pour se comporter en bon père de famille afin que cet enfant continue d'aller à l'école, afin que cet enfant ne pas soit soigné en cas de besoin. Des centaines d'enfants vivent dans cette situation de vulnérabilité du fait de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. La direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la nation a pour mission de les identifier sur l'ensemble du territoire national en vue d'assurer leur prise en charge sociale et psychologique. Désormais, tous les instruments de mesure vérifiés et jugés conformes aux normes réglementaires porteront la marque de ce sticker vert, non falsifiable et autodestructible en cas de manipulation. Pour ce vérifié et jugé non conforme, le sticker sera de couleur rouge. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a officiellement lancé une campagne de vérification des instruments de mesure utilisés par tous les opérateurs économiques. C'est une opération qui se déroule tous les ans, comme le prévoit la loi 62 qui définit les instruments de mesure et réglemente les instruments de mesure à Côte d'Ivoire. Je pense que les opérateurs économiques prennent conscience parce qu'ils n'ont pas intérêt à frauder parce que quand vous faites la fraude, c'est vous qui perdez, les clients vous fuient. Par contre, lorsque vous faites la qualité, lorsque vous donnez la quantité exacte, les clients vous les fidélisez et les clients viennent vers vous et comme ça vous arrivez à conquérir de nouveaux marchés. L'utilisation frauduleuse des instruments de mesure est sanctionnée par la loi. Lorsque l'instrument de mesure n'est pas conforme, détracté, l'amende va jusqu'à 10 millions. Pour les utilisations frauduleuses, vous avez 6 millions. Ou la peine à présentement. Ce sont au total 120 000 instruments de mesure qui seront contrôlés par plus de 300 agents de la direction de la métrologie, de la qualité et de la répression des fraudes. Une mesure qui vise à lutter efficacement contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abidjan, la campagne a commencé par les volucompteurs, notamment les stations-service, et devrait durer 10 jours. Cette campagne prendra fin le 13 août prochain. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'organisation estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables à ces maladies chaque année. 16 millions de ces décès surviennent avant l'âge de 70 ans, et la plupart dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme la Côte d'Ivoire. Là en Côte d'Ivoire, actuellement, 34% des populations sont hyper attendues. 13% de nos patients ici hospitalisés à l'Institut de Cardioleus d'Abidjan ont fait les crises cardiaques. Et le poids des maladies cardiovasculaires prend le dessus sur les maladies transmissibles. Demain, ce ne sera plus la diarrhée, le paludisme ou la fiertifoïde qui vont tuer les populations, mais bien plutôt les infarctus du myocasme, ce qu'on appelle la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque et les AVC. Les cardiologues veulent faire de la prévention. Ils organisent du 6 au 8 mai prochain à Yamoussoukro, le deuxième concret international de la Société Ivoirienne de Cardiologie, avec pour thème les coronaropathies en Afrique subsaharienne de la prévention au traitement. Nous allons avoir des travaux pour faire d'abord la cartographie de ces maladies dans nos différents pays, et puis identifier le plateau technique des prises en charge dans ces différents pays. Donc il s'agit de mettre ensemble tous nos moyens pour optimiser la prise en charge de ces maladies. Plus de 300 spécialistes en cardiologie de haut niveau de 15 pays africains, y compris le Maghreb, la France et la Belgique, sont attendus à Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle en 2012 s'élevait à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En cause, les hémorragies, les complications des avortements, les infections, entre autres. Une journée d'action des plaidoyers en faveur de la santé maternelle et infantile, donc en vue d'identifier les actions pour la survie de la mère et de l'enfant. Je veux que les populations sachent qu'on va jusqu'à elles pour mener le combat de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, que nous sommes sur le terrain en permanence et que nous refusons de continuer de voir les femmes mourir en couche. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend également mobiliser plus de ressources pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Cette action du ministère bénéficie du soutien de la JPIEGO, cette organisation internationale de santé qui oeuvre pour l'amélioration et la protection de la vie des mères et des nouveau-nés dans le monde. Engageons-nous davantage à investir et à nous investir dans la santé maternelle pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Exposées, discussions, visites guidées des stations, des démonstrations des meilleures pratiques. ont meublé cette réunion des plaidoyers. Quelques blessures légères seulement et déjà Pambatamang raconte comment il a survécu 120 heures ensevelies. Un miracle pour cet employé de tel de 15 ans. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir absolu et j'ai réalisé qu'il y avait eu un tremblement de terre. Je suis resté là où j'étais à réfléchir. Pendant cinq jours, il se nourrit d'un peu de peur clarifiée. Les militaires israéliens qui l'ont prise en charge restent stupéfaits face à son état de santé. Il est arrivé ici, il a été examiné. Il parlait avec nous de façon remarquable. Il était entièrement conscient. Comprenez nos questions, nous étions capables de communiquer. Il n'a pas l'air d'avoir de blessures importantes. L'hôtel de neuf étages où se trouvait Pambat s'est effondré avec le séisme de magnitude 7,8 samedi. L'Axman a dû retirer son équipement pour atteindre le jeune homme et l'extraire des décombres. Je suis arrivé à lui. Je lui ai donné de l'eau et je lui ai dit « Nous sommes ici pour te sauver mon frère, ne t'inquiète pas ». Il était vraiment athéonné à ce moment-là. Il m'a dit « Tu es un dieu qui est venu à moi. S'il te plaît, sauve-moi ». Alors que le bilan des victimes s'alourdit, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. La course contre la monde touche à sa fin pour les sauveteurs qui espèrent encore trouver d'autres miraculés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada